Musique Bonjour chers internautes, vous faites bien le choix du post-Afrique TV pour vous informer et bienvenue à la revue des titres de ce jour. Au menu, les quotidiens, les nations, matières libres, nord-bénin, l'économiste, le béninois libéré, le potentiel, équilibre, info, les quatre vérités, le déjeuner de jeudi, d'Abarou et Fraternité. On commence avec le quotidien du service public, la nation qui nous apprend au sujet de la lutte contre l'impunité et la corruption, puis une avancée majeure sur la rupture présidentielle 2021, quelle place pour les candidatures féminines ? Les quatre vérités qui titrent en manchette, débat des candidatures pour la présidentielle du 11 avril, un candidat de l'opposition à la Sénat ce jour. Chois du duo à la présidentielle de 2021, la concertation entamée des démocrates hier reprend aujourd'hui. Présentiel de 2021, les filles et fils de Ouida payent la caution de talent. D'Abarou qui nous informe à propos de la révolution numérique au Bénin, les progrès réalisés de 2016 à 2021, revisité. Construction infrastructure pour des activités risicoles et maraîchères, Asinandé, le maire Biokourissani remet les sites aux entreprises. Le potentiel qui nous apprend, qui titre plutôt en manchette, pour une double affaire de publication de DAO et de corruption au port autonome de Cotonou, une dizaine d'agents convoqués à la BEF d'eux-mêmes. Pour ses oeuvres de développement, Borgia Mbouke, honoré à DOBO. Le déjeuner du jeudi qui titre en manchette, couvertu médiatique de la période préélectorale, presse qui roule, n'amasse pas mousse. Notre Bénin qui titre en bandeau, tractation pour la présidentielle du 11 avril 2021, la démocratie proche des femmes, pas loin des ordements. Patrice Salon pour un chaos à la présidentielle, Charles Tocor engagé, la jeunesse emballée. L'économiste qui nous informe a proposé 67 milliards de francs CFA en ripos à la COVID-19 et renforcement des infrastructures sanitaires au Bénin, les banques et fonds arabes amplifient le financement. Le ministre Romuad Ouaddaï, dans Jeune, Afrique, optimise. Le Bénin annonce un taux de croissance de 6 % en 2021. Équilibre info qui titre en bande de sécurité dans le coffre de guider le Bénin et la Côte d'Ivoire visée par Al-Qaida selon la France. Transformation de la ville de Cotonou, Luc Acropo présente un programme ambitieux. Et Matin Libre qui nous informe à propos de la participation au nom à la présidentielle, les démocrates se concertent. Renforcement du tissu social, collectif, les assurances de Ouaddaï. Le Bénin a libéré qu'il libère l'information selon laquelle Bloc républicain accusé de faute lourde à l'instar de Abimbola. A Bété peut-il la sanctionner d'accord et communant ? Paiement de 50 millions de francs CFA, deux cotisations pour la candidature de talent par les fils de Ouadda, qui a eu cette vilaine inspiration sectaire. Et pour finir, Fraternité Irénia Gossa sur le choix du Parti Les Démocrates, je ne suis pas prêt à accompagner un dossier incomplet, a-t-il affirmé ? Deuxième jour de dépôt de dossier pour la candidature, le calme, la bouscula, la bouscula, pardon. Et ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Surtout n'oubliez pas le geste utile. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous à notre page. Et merci de nous avoir suivis. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada